Musique L'été à Franconville, ça permet à des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, à des enfants, de pouvoir profiter de notre belle ville de Franconville. On leur propose un espace de jeu, un espace de détente pour les parents. Et c'est surtout très important parce que ça permet à des gens de différents quartiers de la ville de se retrouver. Donc il y a une mixité sociale, il y a des gens de tous les quartiers de Franconville qui profitent de l'espace pour passer un bon moment. Donc les gens se connaissent, les gens apprennent à jouer ensemble pour les enfants et c'est très bien. Je suis venue ici pour passer une bonne journée. Ça me rappelle énormément de souvenirs avec mes petits-enfants et maintenant mon arrière-petit-fils. Je passe une très bonne journée, surtout il fait beau, c'est super sympa, agréable, c'est en famille, c'est calme et ça met un peu de joie. On passe une bonne journée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les enfants. J'ai mon fils qui a 3 ans, donc pour s'amuser, pour le divertir un peu, on est venu ici à Franconville. Écoutez, ça fait 2 ans que je viens ici aujourd'hui sur la plaine du 14 juillet pour un été à Franconville. C'est un moment convivial qu'on passe avec nos enfants et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir profiter un petit peu des jouets, de sortir avec les enfants. Et donc voilà, c'est pour ça que je viens ici depuis 2 ans maintenant. Et on passe une excellente journée honnêtement avec les enfants, ils sont heureux. Il y a plein d'activités. Donc je suis franco-villois depuis quelques années et c'est toujours appréciable que M. Meiky puisse faire ça et mettre en place ça sur la plaine. Alors on a aussi privilégié un marché local. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend, il faut vraiment privilégier tout ce qui vient de la région. Donc tous les artisans qui sont là viennent du Vexin. Ce qui leur permet, eux, de se faire connaître. Nous, d'avoir la possibilité de faire connaître aux gens l'artisanat local. Donc on peut manger, on peut acheter des objets divers et variés. Et ça permet à chacun de trouver, à mon avis, une petite pépite dans tout ce qu'il y a de proposé au public. Alors je m'appelle Sophie. Je représente la marque Sophie. J'habite à Franconville depuis 6 ans. J'ai fait des recherches pour pouvoir exposer cette année sur Franconville. Donc sur le marché de créateurs aujourd'hui. Et pareil ensuite plus tard pour le marché de Noël. J'ai fait des recherches pour pouvoir exposer cette année sur Franconville.